ok donc ce soir on a des petits risques de changement de temps donc dans l'août on va installer les tarpes sur l'occasion aussi vu que c'est la dernière nuit ici donc je vais découvrir un peu le contenu de ce sac que j'ai pas encore regardé avant ce que ça donne on a une petite pochette avec le manuel que bien sûr on va pas ailleurs parce que comme on est des bons hommes on lit jamais les manuels hop ça c'est la petite sacoche parfait une petite ficelle pour la rattacher après très bien ça ça ressemble à des sardines et là on a la toile qui est super légère c'est impressionnant d'accord donc une grande couture ici donc je pense que c'est là il va falloir aller s'accrocher pour voir je sais pas si on verra ici mais donc à l'angle là à l'angle où on attache il ya un petit système de scratch celle pour aller l'accrocher et un petit système de clips comme ça ça va être beaucoup plus facile je pense hop voilà je vais aller tester ça et après je filmerai la suite donc là j'ai installé la première diagonale de la tarpe donc il ya un système super ingénieux pour régler la tension justement de la tarpe donc on a une petite griffe ici donc la corde fait le tour de l'arbre ici un peu plus haut que le hamac et ensuite on a un système de molette on la voit là si tu sous mon bras qui permet en fait on fait passer la petite corde dans le trou qui est derrière on tend comme on veut et ensuite on coince sous la petite molette et ça s'accroche 5 minutes ensuite de l'autre côté chaque extrémité on a un système de réglage également ici qui est vachement utile et de l'autre côté à l'autre bout de la corde ici on a un système de nœud c'est pour rattacher soit directement sur un arbre bloqué sur un caillou sinon il y a des petites sardines qui sont avec là j'ai pas mal d'arbres donc je vais essayer de fixer ça aux pieds des arbres et voilà j'ai fini d'installer la tarpe franchement rien de plus facile ça prend un petit peu de temps juste le temps de s'accrocher à tous les coins mais voilà une fois que c'est fait on a un magnifique abri normalement bien protégé de la pluie j'espère qu'on n'aura pas besoin d'en faire l'expérience il a fait un peu froid moi je trouve les autres trouvent qu'il a pas fait très froid moi je trouve qu'il a fait un peu froid mais ça s'est bien passé globalement je te vois super bien la tarpe ça garde bien la chaleur au dessus du hamac je sentais bien la différence quand je suis sorti pour aller faire pipi la nuit je sentais qu'il faisait bien chaud sous la tarpe alors que dehors ça caillait grave donc ouais c'est bien apprendre aussi alors abonne toi comme ça tu auras toutes les news et puis partage aussi ça va pouvoir partir c'est cool ciao